Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre ce journal des 19h dans les titres. Et ce soir, le tourisme est comme l'évier des développements. L'Arabie Saoudite et la République démocratique du Congo balisent le chemin d'une coopération mutuellement avantageuse. Un processus qui a pris corps à Bilissi. En Georgie, d'autres précisions sur le contour de cette nouvelle coopération dans un instant dans ce journal. Dans ce journal, nous irons également dans les Bazouélé où s'effectuent les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4 et Kisananibuta. Les échanges commerciaux vont reprendre après ces travaux des images à suivre dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa et Budapest resserrent leurs liens de coopération en visite d'Etat dans la capitale hongroise. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Chisekedi-Chulomba, échangés avec les présidents de ces pays frères et les premiers ministres hongrois, Victor Orban. Nos envoyés spéciaux, Blandine Zovou et Roger Diey, vont revenir avec images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. J'en parlais dans les titres. Le ministre Bilissi, capitale de la Georgie, a été au cœur du tourisme mondial. Le ministre du Tourisme Didier Pambia, accompagné du numéro 1 de l'Office national du tourisme, a échangé avec le ministre saoudien du tourisme Ahmed El-Kateb sur les renforcements des coopérations dans la formation des acteurs, des échanges en marge, de la célébration de la journée internationale du tourisme. Cédric Enina et Nathalie Boulédine nous en disent un peu plus. Des relations qui ont toujours existé et qui aujourd'hui explorent d'autres horizons, les secteurs touristiques. Un accord important est en voie d'être signé entre la République démocratique du Congo et l'Arabie saoudite dans le but de renforcer les compétences dans les secteurs touristiques congolais. Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre Didier Pambia Moussanga, vice-président du conseil exécutif de l'ONU Tourisme, ministre de la RDC du Tourisme et Ahmed El-Kateb, ministre saoudien en charge du tourisme. Un échange en marge de la journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, à Bilissi, en Géorgie. Les ministres Didier Pambia a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration, soulignant par ailleurs l'importance de former les acteurs du secteur touristique. La formation des personnes impliquées dans le secteur du tourisme est très importante pour développer le secteur. Nous avons quand même certaines difficultés à trouver des personnes qui peuvent bien opérer dans ce secteur. Il y a beaucoup de difficultés. Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cet accord qui sera signé incessamment. Les ministres saoudiens du tourisme, qui est aussi président du conseil d'administration du fonds arabe, a fait part de la volonté de ces fonds d'investir au-delà du tourisme dans plusieurs autres secteurs, notamment celui des infrastructures, de l'énergie et de nouvelles technologies. Retour au pays. L'électrification de la ville de Kananga, Provence du Kassai Central, sujet évoqué par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, lors d'un colloque des experts initiés par l'ASBL, Bena Kananga. Suivez cela en images et commentaires. La lutte contre l'insécurité dans la province du Kassai Central nécessite notamment le clairage public par l'accès permanent à l'électricité. C'est donc cet élan que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, a été conviée à une journée de partage d'informations sur le projet de construction d'un mini-barrage Mbombo au centre-ville de Kananga. En présence des experts venus du Burkina Faso et la notabilité centre-kassaienne, le directeur général adjoint de ANSER est revenu sur l'enjeu sécuritaire de ces projets d'électrification pilotés par le ministère de l'Énergie qui va mettre fin, entre autres, au phénomène vol à mains armées. Invité par l'ASBL Bena Kananga, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, n'a pas manqué de mots. En sa casquette de notable du coin, le numéro 2 de la territoriale au pays a réitéré l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tchelakamba, de maintenir l'élan de paix et de développement du Kassai Central. Je vous rassure, le courant de Chitbombo sera là dans deux ans au plus tard. Ne nous lamentons plus que chacun joue son rôle. Mettons-nous ensemble la main dans la main pour notre province. Soutenons la vision du chef de l'État parce qu'il a un souci réel pour vous. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé cette rencontre entre les notables du Kassai Central et les experts. Justice, rapprocher les justiciables et de la justice, c'est l'objectif de la journée porte ouverte organisée à la cour d'appel des Litoris, une activité qui vise également à renforcer la lutte contre la corruption. Ce sont les questions et suggestions qui ont fortement caractérisé cette journée spéciale de nommer porte ouverte organisée par la cour d'appel de l'Utouris. Cette initiative a permis à la population ytourienne non seulement de poser des questions mais aussi de comprendre le fonctionnement de juridiction de la justice en heure de si, particulièrement celui de la cour militaire qui joue un rôle important à cette période de l'état de siège. C'est quelque chose pour essayer un peu de recadrer ou soit d'interpeller les acteurs judiciaires par rapport à leur comportement. Je suis ravi de joie d'être informé en matière de la justice et aussi en matière de certaines fraises. Le vice-gouverneur policier de Litoris présent a la dite activité. Alors de son speech convié, emblément, tout le monde a évré pour une justice équitable et accessible à tous, conformément à la vision du chef de l'état matérialisée par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Qu'il me soit aujourd'hui de demander à vous, les hommes de la loi, d'avoir la valeur, d'avoir l'insistance, de savoir que la justice ne sera plus malade, mais la justice sera plus sauvée grâce à la détermination de nous tous. Cette journée porte ouverte a été organisée dans le cadre du projet de la réforme de la justice par jeudi, en vue de renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur judiciaire et l'accès à une justice de qualité pour lutter contre l'impunité et promouvoir le troisième ayant contribué à la restauration de l'autorité de l'état en cette période de l'état de siège. Restons dans la province de Litori où la journée mondiale du tourisme a été célébrée avec faste. Le V7 septembre de chaque année, les mandatiers célèbrent la journée internationale du tourisme. À Nitori, la division professionnelle du tourisme a organisé une série d'activités dont la formation des ténaciers des hôtels est remise des brevets. D'après Katolebi Sabo, chef de division tourisme à Nitori, a annoncé que ce secteur fait face à plusieurs défis, notamment l'insécurité et le chômage. Cette journée a été célébrée sous le thème tourisme et la paix. Nous sommes organisés pour aussi célébrer cette journée, commémorer cette journée avec la population de la rue de Nitori. Sous le thème tourisme et paix, c'est une question de vélégaliser ce thème à la population de Nitori pour informer la population et la contribution de la paix, du tourisme et la contribution du tourisme pour la paix. Les gens ne peuvent pas voir seulement l'insécurité à Nitori. Ils doivent aussi voir la valeur touristique de la paix de Nitori, malgré les sécurités. Nous sommes en train de nous battre. Nous sommes en train de saluer d'abord l'effort du chef de l'État, qui est en train de fournir le feu pour que nous puissions avoir la paix dans notre province et beaucoup plus matérialiser par le voie de la province. Signale que le gouverneur militaire de Nitori a été représenté par sa conseillère amateur des ressources naturelles. La journée a été clôturée par la visite des sites touristiques de Mbogu, qui est à plus ou moins 8 km de la ville de Bounia, à territoire 10. Je l'ai dit dans les titres, la ville de Bouta, Provence du Otuélé, et c'est rare et lié à celle de Kisangani, Provence de la Tchopo. Le gouverneur du Otuélé, Mike David Mokeni, suit de près l'évolution des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4. Lors de sa visite, le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant au déroulement des opérations. Mike David Mokeni a affirmé que les travaux avancent normalement. Dessus quelques jours, le chantier atteindra Téli, à la frontière avec la province voisine de la Tchopo. C'est à dire que la République démocratique du Congo souffrait depuis longtemps de l'absence de la route nationale. On va s'assurer que les travaux puissent aller jusqu'à son terme. Nous puissions facilement aujourd'hui, on peut l'éteindre jusqu'à Bouta, sans aucune difficulté, et que tous les usagers de cette route puissent être satisfaits. Voyager en véhicule ou en moto, rélevé d'un véritable cauchemar pour les habitants de ces coins du pays, confrontés à des conditions de circulation extrêmement difficiles. Hier encore, le gouverneur Mokeni empruntait ses voies dégradées en moto, mais aujourd'hui, il peut circuler en véhicule sur cette route en pleine transformation. La population locale s'est réjoui énormément de ses avancées, voyant dans ses travaux une amélioration considérable dans l'ère quotidienne. Nous disons merci au gouverneur d'avoir pensé à nous. Avant, on souffrait terrible. Je veux le travail du gouverneur Mokeni. Il est excellent. Merci. Connu par sa proximité avec ses administrés, le gouverneur Mike David Mokeni affirme qu'il ne restera jamais enfermé dans son bureau, tant que les routes de son entité ne seront pas en bon état. Il soutient fermement la vision du président de la République, Félix-en-Ton Chiseké de Chilombo, résumé dans les slogans, « Le peuple d'abord ». Vous avez corrigé avec moi. La ville de Bouta, c'est dans la province du Bazouélé et non du Otouélé, comme je venais de le dire tantôt. Dans la province du Lualaba, les travaux de réhabilitation de routes des desserts agricoles palantes ont été lancés par la chef des secteurs de l'huile, ou Betty Kiyando, un commentaire de Ricardo Bambéka. Les présents projets portent sur la réhabilitation du tronçon Pala, l'Ufupagar et 15 émissions qui s'étalent sur 28 routes de dessert agricoles. Les travaux ont été faits le 25 septembre par Betty Kiyando Katoke, chef des secteurs Lulou. En présence de l'administrateur du territoire de Mouchacha, Sephorien Mouilou, des vénérables chefs coutimiers, ainsi que de la population venue en nombre. Cette route assure la liaison entre un Pala, l'Ufupagar et 15 émissions, ainsi que d'autres localités du groupement Mouilou. Construit depuis l'époque coloniale, cet axe routier n'a jamais été réhabilité et donné la peine aux isagers. Grâce à Betty Kiyando Katoke, cette route peut enfin être praticable. Le chef du groupement Mouilou et du village Bouimbi n'ont pas tari des loges à l'endroit de Betty Kiyando Katoke qui s'appliquent sur le terrain pour répondre aux besoins de la population du secteur des Lulou. Cette route a été créée à l'époque coloniale. En 1970, nous avons commis la toute première réhabilitation. Depuis jusqu'à présent, cette route n'a jamais été réhabilitée et nous éprouvons d'énormes difficultés pour faire évacuer nos produits champêtres. Nous disons merci à la chef du secteur des Lulou. Ce projet de réhabilitation de l'Aksem Pala, Lufu Pagar et 15 émissions va permettre le désenclavement de plusieurs villages, l'écoulement en toute sécurité des produits champêtres vers le centre de consommation et l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette partie du secteur des Lulou, dans le territoire de Mouchacha, province. Et dans la province du Okatanga, plusieurs projets ont été réalisés, comme l'attestent bien ces reportages. Enfin, les rêves a pris corps avec les réalisations des organismes étatiques spécialisés dans la gestion de la dotation des 0,3%. Tel est le cas de la dotation si commune. En effet, l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement a effectué samedi dernier à Capata, depuis le siège de cette structure spécialisée, une mission d'investigation professionnelle sur l'exécution de projets en faveur des communautés et des sites d'exploitation minières de la 6 communes. Les efforts engrangés par l'initiative de cet organisme spécialisé pour la réalisation des ouvrages de grande qualité dans le respect des règles d'accès au marché restent un modèle à suivre pour éviter des marchés sur les plates-banques et autres chevauchements des projets élaborés laborieusement dans les cahiers de charges des PDL et autres réalisations financées par les rédévances minières. C'est avec fort détail que le comité exécutif de la dotation commune, dirigé avec orthodoxie par le président Moulon Gumbanza, divin Lévy, redistribue les lettres des noblesses d'une gestion saine du financement de 0,3% par les Congolais patriotes qui donnent l'espoir de l'avènement d'un Congo nouveau. Plusieurs ouvrages répondant aux attentes de la population sont en train de pousser des terres à la grande satisfaction des institutions de la République. Les budgets des participations, la mobilisation des recettes pour le compte du trésor public et aussi le développement de la province de Lomami, les gouverneurs Iran-Ivan Kalombo-Moussoko a mené des actions depuis son avènement à la tête de cette province. Le gouverneur de la province de Lomami, Iran-Van Kalombo-Moussoko, a procédé au lancement ce 27 septembre 2024 de travaux d'élaboration du projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025, participant en 15 jours pour s'étaler à l'élaboration du projet dédié budgétaire conformément aux mesures d'encadrement telles que définies à l'article 13 de la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2021 relatifs aux finances publiques. Quatrième forum sur le dialogue fiscal à Lomami. Ce quatrième forum sur le dialogue fiscal a été sanctionné par l'élaboration de la feuille de route contenant 22 recommandations formulées par les participants réparties en quatre commissions et qui seront transmises au gouverneur de la province de Lomami par le biais du ministre provincial en charge de l'économie et finances, Motejit Elkome, dans un bref délai pour approbation. L'objectif poursuivi dans la tenue de ces forums fiscales est de trouver des pistes de solutions dans la maximisation des recettes provinciales recouvrées par la régie provinciale dénommée Dégirlot pour l'exercice 2025. La délégation du ministère national de la justice et garde de sauve-venu de Kinshasa séjourne à cabine d'arche-flue de la province de Lomami depuis vendredi 27 septembre 2024. Conduite auprès du gouverneur de province, Yvon Van Calombo, par le conseiller Saint-Faurien Poirier. Cette délégation est dans cette partie de la RDC pour mener les études des faisabilités sur la réhabilitation de la prison centrale de Lodimbi. Cette étude va porter aussi sur la construction des palais de justice et quelques bureaux pouvant habiliter des services judiciers dans la province de Lomami. La réhabilitation de la prison de Kamina dans la province de Lomami, le gouverneur des provinces est entretenu avec une délégation du ministère de la justice à ces sujets. Soucié du bien-être de sa population, le chef de l'exécution provinciale, Benzamoulme Marmon, à peine rentré d'une mission officielle dans les Tanganyika, a effectué une visite à la prison centrale de Kamina en question de s'imprégner du fonctionnement de cette maison carcérale. Sur place, il a reçu les explications claires de la directrice, explications axées sur les difficultés par rapport aux soins de santé, l'infrastructure qui présente un état de délabrement, manque du courant permanent et autres. Ici, le gouverneur n'a pas hésité de placer un mot quant aux difficultés enregistrées. Les détenus sont des personnes comme nous, qui ont droit à la protection, les détenus ont droit à notre gouvernement. Le ministère sectoriel mettra tout en œuvre pour accompagner votre action. C'est l'action du gouvernement, l'action du chef de l'exécution. Et nous verrons avec notre gouvernement, dans la mesure du possible, ce que nous pouvons faire à court et même à long terme. Après ces échanges avec la responsable de cette maison carcérale, le gouverneur a pris langue avec les détenus, tout en exhortant ces derniers d'éviter d'être en conflit avec la loi congolaise. Pour finir, Benzamouloumé Marmo a remis un lot important de vivre à la directrice question de faire face aux besoins quotidiens. Les chefs de l'exécution provinciale, chaque fois qu'ils passent, posent des actions généreuses au profit de sa population olomamienne. Des forages d'eau pour desservir la population du quartier Salongo, commune de Langanza, province du Kassai central, geste posé par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Plusieurs années passées, sous les ténèbres de la consommation de l'eau mal propre au Kassai central, la population de la commune de Langanza, à Salongo, retrouve son sourire. Les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele décident de doter les habitants de ces coins du pays d'une source d'eau potable. Cette dotation de sept élus des élus du parti présidentiel UDP s'est accueillie avec une grande satisfaction par les bénéficiaires. Le coordonnateur de la fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est l'homme le plus heureux de cette oeuvre qui vient mettre fin au calvaire. Je demande aux bénéficiaires d'utiliser ça à mon père des familles et garder l'ouvrage pour que ça puisse servir le plus longtemps que possible. Et aussi appuyer l'honorable sénateur Jean Tshisekedi Kabasele dans toutes ses actions. La prochaine étape du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et d'autres milieux réculés du Kassai central. Cette élu nationale veut à tout prix accompagner le programme de développement à la base des 145 territoires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo en province. Santé, les relais communautaires de la province du Kassai étaient en formation sur la clarification des valeurs et transformations de l'avortement sécurisé conformément au protocole des Maputo 5, commentaire de Franklin et Claire Calombo Abatanda. Clôture vendredi à Tshikapa d'un atelier de renforcement des capacités de relais communautaires organisé par l'ONG international I-PASS RTC sur la clarification des valeurs et la transformation d'attitudes face à l'avortement. Il était question d'outiller le relais communautaire parce qu'il joue un rôle crucial dans la sensibilisation et comme vous le savez, les relais communautaires sont des acteurs de confiance. Ils sont arrancidés dans leur communauté, ce qui facilite l'accès à l'information et régulier les barrières du relais social grâce à leur proximité. Maintenant, cette population peut être rassurée parce que le relais communautaire a assez d'informations. autant sur les conditions des formes et de fonds pour qu'une grossesse puisse être éligible à un avortement sécurisé mais aussi sur les structures ou les lieux où doivent se réaliser ces avortements sécurisés. Cette formation tombe à point nommé dans la ville de Tshikapa où l'on enregistre par ces temps qui passent. Beaucoup de cas d'avortement non sécurisé notent le participant à l'issue de cet atelier. L'avortement sécurisé selon les protocoles des Maputo dans son article 14, il est autorisé ici en République démocratique du Congo mais dans les conditions si après tout, inceste, violence ou lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme. renforcer le mécanisme d'orientation et de soutien des survivants des violences sexuelles à Tshikapa conformément aux exigences du protocole des Maputo qui valorise l'avortement sécurisé et l'objectif général visé par cette formation. L'accès aux soins de santé de la reproduction en faveur des femmes et filles victimes des mariages précoces ainsi que les grossesses non désirées. Là, il passe partenaire du gouvernement organisé un dialogue provincial dans la province du Kassai. C'est un reportage d'Isidore Kayakish Le chapitre de la plage voulée de Tshikapa a servi de cadre au dialogue provincial sur l'accès aux soins de santé de la reproduction pour les femmes et filles victimes des mariages précoces et grossesses non désirées. Organisé avec la Puitaipas, ce dialogue a connu la participation des autorités politico-administratives, des acteurs judiciaires et des leaders communautaires qui ont tous souhaité l'applicabilité du protocole des Maputo dans la province du Kassai pour favoriser ainsi l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Jolay Bokeli, vice-gouverneur du Kassai qui a lancé ses incises par les objectifs visés par ses échanges riches et fluctueux. La province du Kassai, comme beaucoup d'autres provinces de notre pays, est confrontée à des défis majeurs en matière de santé sexuelle et reproductive. Les mariages précoces, les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre constituent des véritables obstacles au développement de notre province et à l'épanouissement de nos femmes et filles. Le protocole des Maputo ratifié par notre pays offre un cadre juridique solide pour protéger les droits des femmes et filles. Il y garantit notamment leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. L'application de ces protocoles dans notre province est plus que jamais nécessaire. Les participants à ces dialogues se sont appropriés du protocole des Maputo et permettent de faire une large vulgarisation. L'accord de Maputo doit être vulgarisé dans la ville ainsi que dans les territoires. Toute la population du Kassai doit être informée pour que l'accord de Maputo, surtout en son article 14, doit être appliqué dans sa généralité dans la province du Kassai. L'Assemblée provinciale du Lua-Laba a ouvert sa session de septembre. On fait le point avec Blaireau Kajam de la RTNC-Colozi. L'examen et l'épanouissement du gouvernement provincial du Lua-Laba par la représentation provinciale constitueront même le nombril de cette session ordinaire de septembre de 24, ouverte en toute solennité ce lundi 30 septembre. Dans ce mot des circonstances, l'honorable président Jean-Marie Kasséa a de prime abord relevé l'actualité avec l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi à la 78e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Je saisis cette occasion pour rendre mes honnêtes les plus différents au président de la République et chef de l'État. Je saisis son excellence Félix-Antoine Tissékédi-Chidobu. Il convient d'être l'intervention du chef de l'État devant la tribune de l'organisation des Nations Unies, le chef de l'État, a demandé des sanctions internationales contre le roi. Impliqués de plein pied dans la guerre qui et qui l'est de notre pays. Abordons l'intercession. Le premier des élus provinciaux est revenu sur la session extraordinaire l'ayant caractérisé avec l'approbation du programme quinquennal du gouvernement provincial du Loilaba. Nous voici au dénouement rappelé par le devoir d'État afin de statuer sur le besoin du taux de nos électeurs pendant cette session. Plusieurs autres points ayant caractérisé l'intercession n'ont pas été mis à l'éclat, notamment la délocalisation et des creuseurs artisanaux qu'a de l'événement survenu récemment dans la cité Lulou. Le conflit foncier avec les dossiers RVA-Golf-Istèmes, RVA-Kamikunga. Il a à cet effet exhorté le gouvernement provincial de travailler en synergie avec le sommet provincial du Loilaba. C'est le vice-gouverneur Clément Moufondji qui a représenté la gouverneure au cours de cette séance plénière d'ouverture. C'est un soutien à la vision du chef de l'État par la jeunesse de l'U.D.P.S. Yorban Goy l'a dit au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa c'est un reportage de Gaëtan Magalano. C'est un comeback pour ses fils maison qui connaît par cœur le sacrement de l'U.D.P.S. tracé depuis la création du parcours par le père fondateur accueilli par le sien dans cette base de la fédération de la Luloukunga. Il qualifie son action d'un retour à la source. Ses motivations ici est allé. Il a été décidé par moi-même de revenir à la source c'est-à-dire à l'I.D.P.S. pour qu'ensemble nous puissions soutenir le président de la République pendant ce temps difficile que la République a besoin de l'I.D.P.S. Au sud de la régression rwandais sur le sol congolais Urban Goy dénonce un complot contre le pays. Les chefs de l'État n'ont besoin pas d'un seul congolais pas seulement de combattants de l'I.D.P.S. mais de tous les congolais pour qu'ensemble sont l'I.D.P.S. contre notre ennemi promesse la cohésion au sein du parti présidentiel est non seulement cruciale mais aussi déterminant pour impulser l'unité nationale seule armée efficace contre le tentatif de déstabilisation orchestrée par l'ennemi de la RDC. La province du Haut-Ouelé a déposé son rapport d'exécution au premier semestre pour l'exercice 2024 à la cour des comptes Nancy Poba Sous l'impulsion du gouverneur de la province du Haut-Ouelé Jean Bakomito Ngambou une délégation composée de deux conseillers du gouverneur Francine Bonané Grégoire Mombi Amboko accompagné du chef de division de la reddition des comptes Elida Sheria a déposé au siège de la cour de compte le rapport d'exécution au premier semestre du budget pour l'exercice 2024 ce mardi 30 septembre à la chambre déconcentrée de Kisangani en charge de cette province exécutée à 34% à peine le conseiller Grégoire Mombi explique les difficultés rencontrées par la province pour la mobilisation des recettes L'honorable Gerba Komitogambou gouverneur de la province de Yotouéle nous a mandaté pour venir poser cet acte de redévabilité devant la cour de compte il y a la part de la rétrocession que nous attendons toujours du gouvernement central et qui devrait nous aider à investir à être affecté dans les dépenses en capital cette part là n'arrive pas ce qui fait que les infrastructures économiques de la province sont quasiment un peu partagées ce qui affaiblit l'activité économique et ne permet pas aux contribuables de réaliser leur profit normalement la délégation n'a pas voulu quitter les lieux sans toutefois présenter ses civilités au premier président de la cour des comptes Jimmy Mungangangwaka qui a demandé quelques conseils sur la relation qu'entretient la cour de compte et les provinces plus de 500 lauréats de l'université Bell Campus ont décroché leur diplôme des fins des universitaires c'était au cours d'une cérémonie des collations des grades académiques nous dit Rodé Panda après 17 ans de programme de Kim Banseki World Vision se retire avec le sentiment à l'université technologique Bell Campus plus de 500 lauréats en majorité des femmes rejoignent les marchés de l'emploi les lauréats de cet alma mater issus des différentes facultés à savoir médecine économie droit agronomie sciences sociales relations internationales journalisme sans être exhaustifs tous sont convaincus d'avoir apporté une contribution scientifique à l'émergence de la RDC la clôture en beauté de l'année académique 2023-2024 un motif de satisfaction pour les bâtisseurs de Bell Campus le président du conseil d'administration Léopold Boussé-Cotta ça a été une année d'intenses activités académiques et scientifiques pour l'université technologique Bell Campus ainsi qu'une activité culturelle le comité de réduction et moi-même avec tout le corps scientifique et académique de l'université nous sommes très fiers de la bonne conclusion de cette année académique qui s'achève il y a eu beaucoup de lauréats très brillants nous voudrions pour l'avenir c'est que le nombre de ces étudiants très brillants augmente et cela ne fera que confirmer la qualité de l'enseignement que l'université technologique Bell Campus donne à ses étudiants qui sont d'ailleurs très appréciés dans tous les métiers non seulement ici en République démocratique du Congo mais à l'extérieur même de notre pays fondé en 1996 l'université technologique Bell Campus forme des cadres qui font la fierté de la RDC à travers l'Afrique nous venons de l'apprendre la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka a procédé au lancement officiel du marathon international de Kinshasa nous écoutons le ministre des Sports Didier Boudimbu au micro de nos reporters on a tout fait pour provoquer l'événement parce qu'il faut pouvoir créer des situations qui pourront promouvoir le sport congolais à part promouvoir le sport congolais le marathon c'est très symbolique parce qu'à travers le marathon on aura un message à passer à travers l'humanité à travers pratiquement tous les pays car il y aura la place internationale on va mettre en avant notre ville de Kinshasa Kinshasa-la-Belle et ça pourra aussi on pourra mettre en avant tout ce qui est un lien du Congo la création rwandaise et tout ce qui y va avec donc on pense que ce sera l'occasion pour qu'on puisse aussi s'exprimer à travers le monde il va s'inscrire dans la durée parce que les premiers cinq ans on va commencer d'abord par ça et puis à part ça l'année prochaine il y aura les jeux congolais qui vont aussi s'inscrire dans la durée parce que chaque année on va commencer à avoir des jeux congolais des jeux africains il y aura des événements sportifs de façon à promouvoir le sport pour essayer de diminuer tout ce qui est des délicances parce que le phénomène que l'on a c'est dû au fait que le jeune n'a pas pu s'occuper avec le sport le sport déjà c'est quelque chose de très noble déjà du point de vue sur la santé et aussi nous savons aujourd'hui que les sportifs peuvent aussi faire beaucoup d'argent le sport peut faire améliorer l'économie du pays dans d'autres pays le sport amène beaucoup d'argent ici c'est un peu négligé je ne suis pas le ministre je suis le ministre des sports et loisirs il y a l'athlétisme il y a la boxe il y a le judo il y a le karaté on aura le catch au mois de décembre pour ceux qui sont les amateurs du catch nous allons avoir par rapport au jubilé de Dingo Montonangengue et de M. Trapakélé qui a été champion du monde on va les honorer au mois de décembre il y aura des catchers qui vont venir de partout de la France de la Belgique des éthmi ils vont venir se battre ici pendant deux jours c'est ça on a tellement de choses à proposer et à mettre sur la face publique par rapport notre indépendance c'était le un 30 juin c'est le 30 juin donc c'est ça hyper symbolique pour nous pour le pays et ce sera l'occasion de pouvoir comme je l'ai dit que la ville de Kinshasa puisse être sous les projecteurs donc c'est très symbolique cette date un de ces journaux déjà Gabou Abamougou Minasé Duga réalisé par Odé Panday André Ndje Kamada Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Sousine Goychibou il revient à 20h pour la suite de l'actualité au revoir Sousine Goychibou Sousine Goychibou